Bonjour à tous, merci d'être venus. C'est la deuxième édition de l'Urban Cross Grenoble. Vous êtes ici dans le site du village olympique qui a été donc construit pour les JO en 68. Mustafa Issaïd, un ancien athlète de haut niveau. Cross, piste, route. Les grenoblois ne connaissent pas ce quartier, donc c'est à nous de transmettre. C'est génial. Ils nous ont réservé des jolies surprises. Pique Villeneuve, cette année, ils ont mis un niveau vraiment élevé, avec des montées d'escaliers de 15 étages deux fois de suite pour le 10 km. On est montés, on est redescendus, on est tournés, on est repartis. Hop, le champ, après on est repassés, on est redescendus du champ, on est repassés par la forêt, repassés par la piscine, repassés par les immeubles, les immeubles, les immeubles, les immeubles, voilà, on est arrivés. Et c'est la première fois que je cours aussi l'Urban Cross. Cette course, ouais, c'est la première fois, ouais. Moi, c'est la première fois. C'est la première fois. Et ouais, c'est la première fois que je participe. On aime bien courir. On courait tous ensemble. Vraiment, c'était très très bien. C'est bien de valoriser notre quartier, puis aussi, voilà, d'être bénévole sur une course. C'est original et c'est une bonne expérience. C'est bien de participer, de donner un peu de son temps et c'est une bonne chose que ça se passe. Bénévole, ça fait la deuxième année déjà. Donc je trouve que c'est très sympa que ça soit dans notre quartier. Ça fait un peu de joie de vivre. C'est cool. Bravo ! Il fallait retenir son souffle. Il fallait pas courir vif, parce qu'après, au bout d'un moment, t'as plus de souffle. Donc, moi, j'arrête pas de courir et je suis fini troisième. Ça y est, c'est terminé. C'était la deuxième édition de l'Urban Cross de Villages-en-Mapique et de la Villeneuve. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre l'année prochaine pour un parcours encore plus fou. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501